... 1000 kits scolaires offerts à plus les milliers d'enfants de couche défavorisés de la commune de Yopougan. Hommage à Jean-Hélène Hier, le frais du journaliste a reçu la décoration et a été reçu en audience par la première dame et le président de la République. Et puis je lance toujours en Libye, deux ans après la mort de Muammar Kadhafi, l'épouse de l'ex-guide libyen, réclame sa dépouille. Et puis, elle lance une demande d'aide à l'ONU et à l'Union européenne. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Plus d'un millier d'enfants de famille démunis de la commune de Yopougan a reçu des kits scolaires. L'ONG Coeur de Côte d'Ivoire veut par cette action contribuer à l'éducation pour tous dans le pays. Michel Mambo nous en dit plus. Un sourire qui en dit long sur l'état d'esprit de cette fillette. Elle vient de recevoir un kit scolaire. Il lui permettra de suivre aisement les cours. Comme elle, ils sont 1033 enfants démunis de la commune de Yopougan à bénéficier de cet acte de générosité. Mes fournitures n'étaient pas au complet. Maintenant, mes fournitures sont au complet. Je suis très content d'avoir reçu l'équipe de madame la présidente de l'ONG Coeur d'O. Sans servir à prendre mes leçons et à suivre les cours. La donatrice tapée Drepéba Juliette n'est pas à sa première oeuvre de charité. Depuis la création de son ONG Coeur d'Or, elle aura pris fait et cause pour les enfants démunis. Ces personnes, c'est des personnes vulnérables. Il faut venir à l'aide de ces enfants. Ce n'est pas facile. Chaque rentrée scolaire, je me soucie pour ces enfants. Crééé en 2004, l'ONG Coeur d'Or revendique environ 650 membres et son action s'étend sur tout le territoire national. Et puis Jean-Hélène, journaliste français de RFI, assassiné par un policier à Abidjan en 2003, décoré hier à titre posthume par la grande chancelière. C'est son frère Thierry Baldin-Sperger qui a reçu la décoration. La première dame, madame Dominique Ouattara, a reçu en audience le frère du journaliste disparu et des hommes de médias français. La délégation française a aussi été reçue dans la soirée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le paludisme tue près de 2 millions de personnes dans le monde. Les 500 millions de personnes sont touchées par cette maladie. Les Africains en tête. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par l'affection. Une organisation non-gouvernementale a décidé de réduire l'impact du paludisme dans la commune de Songon en offrant des médicaments antipaludéens d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA à l'hôpital de la commune. On en parle avec Michel Mambo. 3 millions de francs CFA en médicaments pour la prise en charge des malades du paludisme dans la commune de Songon. Un don de la ville de San Francisco dans le cadre de son jumelage avec le district d'Abidjan. Le paludisme représente un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence d'environ 40%. Il s'agit donc d'une contribution à la lutte contre la pandémie dans la localité. Prochaine cible, l'insalubrité et l'adduction en eau potable. L'eau potable demeure l'une de nos préoccupations principales. Après cela, nous avons une campagne que nous voulons introduire avec le district. C'est la salubrité. Et essentiellement, on ne peut pas vraiment traiter le paludisme si on n'attaque pas le problème de salubrité. Mais avant, des opérations de dépistage et de sensibilisation, toutes choses qui, certainement, contribueront au mieux-être des quelques 3000 âmes enregistrées dans la commune de Songon. La commémoration de l'anniversaire du défunt président Félix Oufouette-Boigny a permis à une association de faire un don de sang. L'organisation propose l'instauration du Boigny Day à l'instar du Mandela Day. L'Ordre des jeunes bénévoles de Côte d'Ivoire apporte son soutien à la banque de sang. Elle initie une opération de don de sang à la faveur de la commémoration de l'anniversaire du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Oufouette-Boigny. Nous avons prévu que chaque année, à cette date, nous allons faire un événement éclaté. Mais chaque trois mois, avec le Centre national de transfusion sanguine, nous allons organiser des activités de don de sang. Surtout que nous sommes pratiquement sur Abidjan à environ 1000 jeunes. Et donc nous pensons que ça peut contribuer à cette pénurie de sang au niveau du pays. Cet événement a drainé du monde. Les donateurs disent, à travers cet acte, contribuer à sauver des vies humaines. On peut être dans une situation difficile un jour, soit un accident. Donc pour moi, quand je donne mon sang, je donne la vie en fait. L'acte posé le 18 octobre invite au don de soi, à l'image de Félix Oufouette-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire Prosper, locomotive de la sous-région. L'Ordre des jeunes bénévoles de Côte d'Ivoire entend instituer une journée dénommée Boigny Day, comme c'est le cas en Afrique du Sud avec le Mandela Day. Une journée au cours de laquelle chaque citoyen est appelé à accomplir un acte de générosité. Hachenou Péi, le concours national de danse traditionnelle a démarré à Korogo avec 26 groupes. La danse pour réconcilier les Ivoiriens, une recette de cohésion sociale qui va s'étendre à d'autres villes du pays. On en parle avec Franck Kouadio. Pas synchronisé et cadence rythmée. Sur scène, le Boloï de Ouaradienne, puis les balafons de tous les Kaha, suivi des forgerons de Founombéregé avec leur Carafégué ou encore le Kapatcha de Navungaha. 24 groupes et troupes de danse à l'assaut de la scène et 3 places disponibles pour Abidjan. Nous sommes à Korogo, première étape des présélections du concours de danse Hachenou Péi. Un concours venu selon les initiateurs dans l'espace culturel réconcilier les Ivoiriens par le moyen de la danse. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale Astorugium, parrain de la première édition, une nation ne peut se développer qu'en tenant compte de ses valeurs culturelles. On a toujours dit que le sport est un facteur de rapprochement, mais les danses aussi, surtout nos danses traditionnelles, sont un facteur de rapprochement, d'union et de cohésion sociale. Il y a eu beaucoup de fissures dans le pays. Aujourd'hui, c'est le moment de se réconcilier. C'est le moment de se mettre au travail. C'est le moment de développer la Côte d'Ivoire. Mais sans réconciliation, sans paix, sans cohésion sociale, nous ne pouvons pas avoir de développement. Hachenou Péi est un concours national de danse traditionnelle. Il va parcourir plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Adiaké, le 26 octobre. Allons à la découverte des sites touristiques du Zanzan, la résidence de Samouritouré, la première case de la ville de Bondoukou. Des curiosités qui ne manquent pas de faire revivre aux visiteurs des aventures du passé. Grâce qu'Ando revient du Zanzan. Bondoukou, une maison faite de briques de terre imbibées d'eau et de beurre de karité. Elle date de 1800. C'était la résidence d'accueil du conquérant Samouritouré. Dans cet autre quartier, la toute première case de la ville. Elle aurait servi de résidence aux ancêtres du peuple Kouin. Bondoukou, c'était témoin de l'histoire naissante de la Côte d'Ivoire. Plusieurs indices en portent le témoignage. Par exemple, cet édifice qui a servi de résidence au gouverneur Louis-Gustave Berger, lors de son arrivée à Bondoukou en 1888. Il porte aujourd'hui les stigmates de l'histoire de la ville de Bondoukou. Constat cependant, tous ces sites touristiques tombent en ruines. Nous voulons qu'on nous aide à renouveler, à refaire la maison. On nous aurait souhaité que tout ça demeure. Parce que si on laisse comme ça, ça va démolir, ça va finir. Nos enfants qui viendront ne sauront pas où arbitrer, capitaine Berger, tout, tout, tout. C'est pas bien. Le ministre de la Culture, pour sa part, annonce la restauration de ces sites. La région du Nézang est une région historique. Parce que dans cette région, se sont croisés l'histoire. L'histoire anticoloniale, l'histoire coloniale. Le ministère de la Culture en a pu, avec l'UNESCO, nous comptons engager des opérations de restauration. Et donc, dès 2014, nous travaillerons à ça. Bondoukou est riche de six sites touristiques phares. À l'étranger au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta tend la main au rebelle Touareg lors des états généraux de la décentralisation à Bamako. La rencontre devait permettre d'apporter une solution au nationalisme en Touareg. Près de 600 participants étaient présents à ces assises. Et puis, l'attentat contre une église Cope du Caire a fait deux morts. Des inconnus ont ouvert le feu dimanche soir sur des invités à un mariage devant le parvis de l'église. C'est le premier attentat perpétré contre des Coptes depuis la destitution du président Morsi en Égypte. Des hommes masqués ont ouvert le feu sur les invités d'un mariage à la sortie d'une église. L'attaque qui s'est déroulée dans la banlieue nord du Caire a provoqué la mort de quatre personnes, dont une fillette de huit ans. Onze personnes ont été blessées, dont trois sont dans un état critique. Nous nous sommes précipités, nous avons couru. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une femme assise sur une chaise. Elle avait plein de blessures par balle et du sang couler partout. C'était très dur. Beaucoup de gens étaient autour d'elle, sur le sol. Parmi eux, un enfant qui avait reçu une balle à l'épaule et une balle à la jambe. Les Coptes sont régulièrement la cible d'attaque. Les islamistes les accusent d'avoir soutenu le coup de force des militaires. Mais pour le prêtre présent au mariage, ce ne sont pas seulement les Coptes qui sont visés. Ce qui est arrivé est une insulte à l'Egypte. Cela ne visait pas seulement les chrétiens Coptes. Nous sommes en train de détruire notre propre pays. Imaginez seulement ce que les gens pensent en dehors de l'Egypte. Pour Amnesty International, les forces de sécurité égyptiennes sont responsables, incapables de protéger cette petite frange de la population qui représente environ 10% des Égyptiens. Et puis en Libye, deux ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi, le spertre de la guerre civile plane sur le pays. Les milices armées font la loi, ce qui empêche l'édification d'un État stable. Par ailleurs, l'épouse de Kadhafi réclame la dépouille de son époux, de son fils et de leurs compagnons. Deux ans après la chute de Kadhafi, la Libye est en état de décomposition. Seules, les milices en tout genre surnagent dans ce chaos et font régner leur loi. Dernière victime, le Premier ministre, kidnappé quelques heures le 9 octobre dernier et qui reste fataliste. Nous avons accepté le défi, non pas parce que nous sommes de grands hommes politiques ou que nous possédons une baguette magique. Nous sommes venus pour faire face à ce défi avec les outils et les moyens existants. 300 milices regroupant près de 200 000 hommes surarmés menacent à tout moment le précaire équilibre qu'essayent de maintenir les autorités du pays. Aujourd'hui, la Libye, c'est pire qu'avant. Parce que la première chose dont un être humain a besoin, c'est la sécurité. Mais nous n'avons pas la sécurité. La deuxième chose, nous n'avons pas un système de gouvernement. Nous n'avons pas un vrai gouvernement. Nous ne disposons pas d'armée. Nous n'avons pas de police. Dernière démonstration de cette faiblesse de l'État, elle l'assassinat Benghazi du commandant de la police militaire de Libye par des hommes armés alors qu'il s'apprêtait à assister à la prière du vendredi. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada